Hello les amis, bienvenue sur la chaîne de Nintendalert pour notre troisième distorsion spatio-temporelle. Donc là je vais vous donner un peu des tips, enfin ça n'engage que moi, mais voilà. Comment faire pop les failles ? Si vous êtes en endgame, vous devez chercher ça. Voilà, à faire pop des failles, pouvoir avoir les Pokémon rares qui se trouvent dedans, uniquement dedans. Et notre expérience est la suivante. Voilà comment nous, on a réussi à faire pop les failles. Après, on n'a pas la chance infuse, peut-être qu'on a tort, mais après 130 heures de jeu, bon, on a quelques petites certitudes. Il nous est arrivé de jouer 10 heures, d'avoir une seule faille. Une seule faille en 10 heures de jeu. Là on voit Dino qui est, bon, on l'avait déjà attrapé au préalable, donc je ne m'attarde pas. Je vais vraiment rester sur comment faire pop les failles. Donc on a joué pendant 10 heures, on n'a pas arrêté. On jouait, on faisait des quêtes, on était vraiment non-stop en activité. Les failles ne popaient pas, n'arrivaient pas. Et voilà, il nous arrivait d'arrêter pour faire, d'aller boire un coup, d'aller manger. Et d'arriver à dire, waouh, il y a une faille, il y a pop, c'est bizarre, on ne faisait rien de particulier. Une fois, deux fois, trois fois, tout ça a commencé à attirer notre attention. C'est quand même très bizarre que ces failles, elles pop quand on ne fait rien, quoi. Et donc là, on a fait le test, là. C'est trois vidéos d'affilée que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube où on a... Tiens, d'ailleurs, là, je coupe un peu parce qu'on a ce fameux Kranidos qui se trouve uniquement dans cette faille, qu'il nous fallait absolument pour compléter le Pokédex et qui pop là. Donc voilà. Et je reviens sur les failles. Donc voilà, on a tenté le truc. Donc on s'est dit, bon, ben voilà, c'est un peu bizarre, on va essayer de rester, allez, quelques minutes comme ça sans bouger, voir ce qu'il se passe. On est resté dix minutes une première fois sans bouger, on s'est mis dans l'herbe, on n'a pas bougé. Une faille qui a pop. Allez, on s'est dit, bon, bon signe. On a fait cette faille, vous pouvez voir la première vidéo. Deuxième fois, dix, quinze minutes, pareil, deuxième faille qui pop. Hop, on se dit, bon, coïncidence, chance, bizarre. Et, voilà, troisième faille. Vous voyez, c'est les trois vidéos qui se suivent, pareil, sans bouger. Vraiment, en ne faisant rien, c'est-à-dire, on est resté dans l'herbe, on n'a pas bougé. Et on a attendu, et la troisième faille à pop. C'est cette faille que vous voyez là. Et au bout de 130 heures de jeu, voilà, c'est notre conclusion. Notre conclusion à nous, c'est que pour faire en endgame, après, le reste, je ne sais pas, mais en endgame, nous, pour faire pop les failles, on s'est mis à un endroit. On a arrêté, on n'a rien fait sur le jeu. On a attendu qu'elle s'ouvre. Et trois se sont ouvertes à la suite. Vraiment, trois. Donc, vous pouvez nous donner votre avis là-dessus, si vous avez déjà essayé, si ça marchait pour vous. De toute façon, il nous reste encore un Pokémon à trouver. Donc, on va aller après ça à Côte-la-Zuli pour essayer de voir si ça fonctionne aussi. Donc, si ça marche encore une fois, là, ce sera vraiment top certitude. Mais là, quand même, trois failles, comme ça, en 30-40 minutes, avec tous les Pokémon qui sont impossibles à trouver, sauf dans ces failles-là. C'est quand même une belle certitude. Donc là, comme vous avez pu le voir sur les trois vidéos, on a attrapé tous les Pokémon qu'il nous fallait pour compléter le Pokédex. Il nous en reste un à trouver sur la Côte-la-Zuli. Mais là, dans les Contreforts, c'est bon, on a tout trouvé. On a les objets qu'il nous fallait. Donc, on est vraiment très contents. Et on voulait partager avec vous parce que ça a vraiment été une galère. Je vous avoue que, voilà, quand on est en endgame, ce qu'on veut, c'est compléter le Pokédex. C'est les failles qui ne pop pas. On fait des quêtes. On se bat contre des Pokémon. On se dit peut-être que ça va les faire venir. Rien du tout. Donc, le fait d'avoir trouvé cette petite astuce qu'on voulait vraiment partager avec vous, ça rend dingue de tourner partout et de ne pas avoir de failles. Donc, voilà. Nous, c'est notre conseil. Restez à un endroit. Ne bougez pas. Même si ce n'est pas forcément fun. Je vous entends déjà dire, c'est 10-15 minutes à rien faire. Ce n'est pas amusant. C'est toujours plus simple que de passer 10 heures de jeu à tourner à gauche, à droite et ne pas avoir les failles et ne pas compléter son Pokédex. D'ailleurs, dans cette faille-là, comme vous avez pu le voir, on a eu Kranidos. C'était vraiment celui qui nous manquait. Qui nous manquait dans les Contreforts pour compléter le Pokédex. Et on l'a même eu deux fois. D'ailleurs, il pop une deuxième fois. Donc, c'est joie. Il est super content. Il n'est vraiment pas facile à compléter ce Pokédex. On ne va pas se mentir. Là, ils ont un peu sur les failles. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas toutes les infos. Je ne vais pas dire que c'est la vérité ultime. Je vous donne mon ressenti. Après 130 heures de jeu, ce n'est pas rien. Ce n'est pas 10, 15, 20 heures. C'est 130 heures de jeu. C'est ce qu'on a découvert. C'est qu'en restant sans bouger dans les herbes. Après, nous, on s'est agenouillés ou peut-être debout. Mais vraiment sans se faire apercevoir, en restant calme, sans faire quoi que ce soit de particulier. On a eu trois failles d'affilée. Et ça, pour ceux qui jouent et qui sont comme nous dans la recherche du Pokédex, c'est important. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça va vous aider. Merci. 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 Merci.